... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la DSTV, voici les titres de l'actualité. Les secteurs de l'éducation, toujours de Malampie, à Saint-Louis, comme à Dakar, des voix s'élèvent pour de meilleures conditions d'études, nous ferons le point dans cette édition. Le mouvement Soukali-Médina-Gounass en croisade contre les eaux usées, il a lancé en ultimatum au prochain président pour un plan de sortie de crise. Et puis la mairie de Thies dans l'incapacité de délivrer des actes d'état civil, l'incendie qui a ravagé l'hôtel de ville a bloqué tout fonctionnement des systèmes. Et puis enfin en France, un nom a été mis sur le mercrier de Toulouse, Mohamed Merat est traqué par la police pour son transferment devant la justice. Voilà pour le sommaire. Les élèves de l'École nationale de formation en économie familiale et sociale menacent d'assiéger le Palais de la République. Ils exigent la satisfaction des revendications contenues dans leurs plateformes et l'application des accords signés en mars 2011. C'est un reportage signé Mondigaye Seydoussao. Les élèves de l'École nationale en économie familiale et sociale ont boudé les classes pour exhiber la couleur de contestation, pour édiger le respect des engagements pris par les autorités. Des accords qui datent de 2011 et qui s'articulent autour de 9 points, dont 2 majeurs. Le port de Brassard Rouge, comme d'habitude pour son alerte, avait déposé une plateforme revendicative qui s'articulait autour de 16. Et on avait réduit ça jusqu'à 9. Sur ces 9, il y avait des acquis, mais aussi les points les plus focaux, on n'avait pas eu de satisfaction là-dessus. Demandions l'octroi d'un bus à l'Effigie-Enfefse pour l'école. Vous savez que l'école, nous n'avons pas de bus. Et pour partir à nos stages, nous sommes obligés de prendre des carrières ou d'emprunter des bus. Autre chose, nous voulons l'application du décret. Parce que l'année passée, on l'a réclamé. Toutes les écoles, de même statut que nous, ont eu comme bourse 25 000 francs et pique de stage rural 2 500 francs par jour. Et le décret a été déposé sur la table du ministre. En citing ce matin, ces élèves dont le nombre dépasse les 200 n'ont pas écarté l'idée de rallier le palais présidentiel. Si toutefois leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite. Solicitons au président de la République pour que signore tout le décret dans les plus brefs de l'année. Sinon, nous organiserons une marche, quitte qu'à ce qu'on nous manipule, quitte qu'à ce qu'on nous torture. Mais nous allons jusqu'au gris du palais pour souffrir notre album. Les élèves en Assemblée Générale annoncent ainsi la couleur des vieilles doléances remises sur la table de l'autorité pour des solutions urgentes. Ce dossier suivi et en de bonnes mains, l'assurance est donnée par le conseil en communication du ministre chargé de la formation professionnelle. Il demande aux élèves d'être patients en attendant une solution au problème qu'ils soulèvent. Moussa Tchor au micro de Moudigaye. Ce n'est pas un dilatoire. Je crois que les élèves sont en contact permanent avec l'administration de l'établissement, qui leur prête une oreille très attentive pour essayer de trouver un début de solution à toutes leurs revendications. Je crois que l'administration fonctionne ainsi. L'administration de l'établissement informe la tutelle sur l'évolution d'un certain nombre de dossiers pour essayer de voir ce qui peut être réglé dans l'urgence et ce qui ne peut pas l'être. Je crois que les élèves ne sont pas restés sans discussion. Ils sont en contact permanent avec l'administration de l'établissement. Donc l'application se fera de cas. Là, on ne saurait vous dire le jour exact de l'application de ce décret concernant les bourses. Ce serait aller en aventure. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le dossier évolue positivement. Parce que si un dossier quitte le ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, ce dossier va jusqu'au secrétariat général du gouvernement. Ce dossier revient au ministère de l'économie et des finances, qui fait des observations au ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui a encore repris le dossier pour le réintroduire dans le circuit, c'est vous dire que le dossier a déjà fait des pas. Et ce n'est pas tant tout droit vers le règlement de cette difficulté, de ce problème. À l'instant, les éclaircissements du Moussa Tior, conseiller en communication du ministère chargé de la formation professionnelle. La suite de l'actualité est toujours dans le domaine de l'éducation. La section Saint-Louis du cadre unitaire des syndicats des enseignants du moyen secondaire a décidé de maintenir son mot d'ordre de grève de la vie générale du secrétaire général. de secte intersyndicale, la crise que traverse le système éducatif au Sénégal ne peut être réglée que par l'application des décisions concrètes. Nous écoutons Moudou Ngom au micro de Moussa Ousmane Diagne et Abdouboï. Les propositions qui ont été faites ne vont pas dans le sens à satisfaire les revendications légitimes du CUSEMS. Le CUSEMS veut l'alignement de l'indemnité du logement par rapport aux autres fonctionnaires de l'État, suivant le même grade de recrutement. eux, ils parlent de propositions sur un taux, une proposition de somme très très minime. Sans parler des autres points de la plateforme qui est à l'ordre de 6 points. Nous pensons que prendre au sérieux les enseignants, c'est de les appeler pour des négociations sérieuses, poser la plateforme et discuter point par point, rencontre après laquelle un protocole d'accord devrait être signé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi le CUSEMS continue et continuera à observer le mot d'ordre de grève jusqu'à ce qu'il apporte une satisfaction totale à la plateforme revendicative. Nous restons à Saint-Louis où les étudiants de l'université Gaston-Berger ont décidé de ne plus payer l'allocation des chambres qu'ils occupent dans le campus. Cette mesure sera observée tandis que le village N de ce campus ne sera pas livré à ses destinateurs. La mise en garde a été faite par la coordination des étudiants à l'occasion d'une visite guidée des lieux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, c'est promis. La banlieue toujours sous la hantise des eaux, le mouvement Soukeli-Médina. Gounas tire la sonnette d'alarme en conférence de presse ce matin. Il a lancé au futur président un ultimatum pour un plan de sortie des crises pour que les inondations ne soient plus qu'en mauvais souvenirs. A Saint-Diop était sur place. Tuyaux d'évacuation des eaux inutilisables, motopompe qui n'est plus fonctionnelle, eau stagnante, route implaticable. C'est la situation que vivent continuellement les habitants de la commune de Médina Gounas. Vraiment, cette situation est très difficile. Nous, les habitants de Médina Gounas, nous connaissons beaucoup de difficultés à cause des inondations. Ce serait bien que les autorités nous viennent en aide. Nous, nous sommes là, nous nous adonnons à nos activités, mais les eaux nous causent d'énormes problèmes. Vous savez, ces eaux, c'est très difficile de vivre avec. Chaque soir, l'eau sort à partir du sol et c'est incroyable. Nous cohabitons avec l'eau. Vraiment, ce serait bien qu'on nous aide. Face aux inondations qui ne cessent de porter préjudice aux populations de Médina Gounas, du point de vue de l'éducation, de la santé, de l'environnement et du cadre de vie, le mouvement Andoussou Khali Gounas appuie sur la sonnette d'alarme. Le plus grand problème et le seul problème, ce n'est rien d'autre que les inondations. Un fléau que nous vivons depuis 89. Donc, jour pour jour, 23 ans. Et aujourd'hui, ce fléau a valu d'autres problèmes, tels que la santé, l'éducation, l'économie, le social, l'eux, scolaires, etc. De ce fait, le mouvement Andoussou Khali Gounas, en porte-parole de ses habitants, envoie un ultimatum aux deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, afin que celui qui va diriger la gestion du Sénégal puisse prendre en compte les préoccupations. On leur lance une alerte, car dire appel, c'est peut-être qu'émander. On n'en est plus à cette situation. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit, que dans cette localité, l'un des candidats est premier, l'autre est deuxième. Ce n'est pas pour rien. Eux-mêmes, ils savent que Medine-Gounas est une base électorale. Ils le savent. Tous deux maîtrisent bien cette localité. Là où nous sommes, là, présentement, le président de la République, Abdelavane, était là. Là où nous sommes, nous avions reçu M. Makisal. 1989-2012, 23 ans que les populations de Medine-Gounas vivent le calvaire à cause des inondations. Aujourd'hui, quel que soit le régime qui sera en place après ces dernières séances électorales, ces habitants de Medine-Gounas veulent y mettre un terme. Se procurer un acte d'état civil est une démarche qui se révèle bien difficile à mener à son terme à Tuawon. C'est la conséquence de l'incendie qui a ravagé l'hôtel de ville. En détruisant le système informatique, la société chargée de la réparation tarda à agir et réclame avant tout le règlement d'une facture de 19 millions de francs CFA. Reportage Gustave-Emmanuel Fell, depuis la capitale du Rail. Les villes de Tuawon, comme ces locaux, portent toujours les stigmates de l'incendie de 18 février 2012. De prime abord, registres, bulletins, livrets de familles, armoires métalliques, conçus ce triste décor qui a créé le premier venu. La majeure partie des populations de Tuawon qui ne détient plus de Dupicata souffrent le calvaire et devront prendre leur mal en patience pour se procurer. Un acte de naissance, bulletins, extraits, une copie du certificat de mariage ou d'un acte de décès. Il nous faut aussi des locaux pour qu'on puisse travailler. Ensuite, on a déjà informatisé l'état civil, la moitié a été informatisée. Il faut que les gens attendent. C'est ce qu'ils veulent. Mais vraiment, ils sont dans l'allumement pour avoir leur pièce là. On est obligé de le faire rabattre au niveau du tribunal. Ces documents existent bel et bien et sont sauvegardés dans un disque dur par une société d'informatique basée à Thiès. De 1853 à 2006, 91, 175 000 actes de naissance ont été enregistrés. Vu qu'en fait, on a fait une base de données tout en respectant les règles et les normes de tous des acteurs de naissance, de mariage et de décès. Donc, c'était dans ce cadre-là qu'on a eu maintenant à informatiser l'ensemble des actes de naissance, tout simplement. En 24 heures, on peut mettre en œuvre la base de données pour que les gens puissent avoir accès à leurs actes de naissance. En 24 heures, on peut tout remettre en état. En attendant le paiement de la facture globale estimée à 19 millions de nos francs à la société informatique ou de trouver un consensus au compromis entre la mairie de Thiawone et cette société, les citoyens de la Ville Sainte sont désemparés. Et puis, à Jiguinchor, la municipalité a offert à la maison d'arrêt des matelas et des moulins à mille après des dons de téléviseurs et d'un réfrigérateur. La mairie contribue ainsi à l'amélioration des conditions d'existence des prisonniers. Autre geste des autorités municipales, une enveloppe a été offerte aux populations diminuées de Jiguinchor. Correspondance, Chartidien Sissé, Kavassissé. Attenuer les souffrances en milieu carcéral figurent en pôle position des préoccupations de l'équipe municipale de Jiguinchor. Les pensionnaires de la maison d'arrêt correctionnelle de la capitale de la région sud ont eu pour ce faire droit à une assistance matérielle composée de matelas et moulins de la part du maire Abdoulaye Baldé. Je suis venu amener aujourd'hui le moulin les matelas, nous devions amener les 100 matelas, mais c'était compte tenu du fait qu'il y avait des problèmes de livraison. Donc les matelas vont arriver, les 73 qui restent, dans la semaine. Ça vous permettra très rapidement de rendre un peu plus gai les conditions de détention pour que nos soeurs, nos frères et nos parents qui sont de l'autre côté et qui sont privés des libertés puissent en tout cas rester et puis surtout la nuit dormir dignement et puis être dans des conditions de détention plus ou moins acceptables. Le régissaire de la maison d'arrêt correctionnelle de Jiguinchor de s'en réjouir. Donc ces deux dons constituent vraiment un acte extrêmement salitaire en ce que vraiment ces dons feront en sorte que vraiment nos détenus seront dans de bien meilleures conditions. Et donc M. le maire, je pense que nous vous remercions de ce geste extrêmement salitaire qui voit un geste vraiment de compassion à l'égard des détenus et ce geste vraiment je pense que c'est quelque chose de très important. Rappelons qu'auparavant c'est une enveloppe de plus de 5 millions de nos francs qui a été mobilisée pour l'ensemble des couches démunies de la commune de Jiguinchor. Action que le maire trouve normale dans un contexte économique marqué par les difficultés d'accès ou d'enrêt de premières nécessités. Le soutien matériel et financier de la mairie Haïti vient apprécié par les pensionnaires de la maison d'arrêt de Jiguinchor, ce que confirme à leur nom Sherifet Shamsidine Aidera Dino-Kébandina. Peut-être que nous sommes en désfasage avec la loi de notre pays mais tôt ou tard un jour on sera citoyen, on retournera à notre liberté. Nous sommes des citoyens. Quand nous sommes произ Schuljus, quand nous sommes dégagés, nous avons été dégagés, nous avons été dégagés, nous avons été dégagés pour ce que nous sommes dégagés. Nous sommes dégagés pour deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, neuf ans qu'ils soient dégagés, nous avons été dégagés pour cela. Nous avons commencé à enlever cette épine de nos orteils. Nous avons commencé à dégagé la cour d'appel de Jiguinchor. Déjà ça c'est un grand pas. Téléviseur c'est important dans une prison. La communication, ça permet de dégager le stress Ça permet à l'individu de pouvoir se ressaisir, se redresser, se reconstituer Ça permet de rééduquer les gens qui sont à l'intérieur Ça permet de s'informer, de savoir que ce qu'on a fait, peut-être qu'on doit se répentir Et qu'on a le temps de pouvoir avoir les informations nécessaires On vous en remercie Voilà, c'est sur ce que nous bouclons cette édition d'informations Merci de nous avoir reçu chez vous Excellente suite de programmes sur la DCV L'actualité revient demain matin à 7h en français